Alors que l'URSS vient de réussir le premier lancement de satellite dans l'espace avec Spoutnik 1, il décidait rapidement de lancer Spoutnik 2 avec un être vivant à bord. C'est alors que contre son gré et sans solution de retour, le 3 novembre 1957, la chienne Leica est devenue le premier être vivant à aller dans l'espace. Bien le bonjour jeunes gens ! On se retrouve dans une vidéo où on va parler de Leica, le premier être vivant, le premier chien à être allé dans l'espace durant l'époque, où quand on en parle à l'école, ça va, on dit bon le chien est allé dans l'espace, il est mort, et voilà, fin de l'histoire, on n'en parle pas plus que ça. Mais en réalité derrière tout ça, il y a une grosse histoire et même une grosse polémique. Et on va parler tout de suite. La chienne Leica a été envoyée par l'URSS dans l'espace, dans un engin spatial, dans Spoutnik 2. Seulement un mois après le lancement de Spoutnik 1. Le succès de Spoutnik 1 était si considérable que les soviétiques décideraient aussitôt franchir un nouveau cap et envoyer un être vivant dans l'espace. Nikita Khrushchev imposa rapidement le lancement du second engin spatial et il disait vivement que ça se passe pour le 7 novembre, puisque c'est une date importante, c'est le 40e anniversaire de la révolution bolchevique. Seiji Korolev, lui qui est le chef du programme spatial, a vivement dit que c'était totalement impossible d'être prêt avant le mois de décembre. Mais Khrushchev insista, qui voulait vraiment impressionner les américains, donc du coup a insisté sur le fait que fallait le faire vraiment en toute urgence, fallait vraiment l'envoyer, peu importe que ce soit vraiment parfaitement possible ou pas. C'est pas grave, on l'envoie. Et la fusée Spoutnik 2 était prête en seulement 4 semaines. Le seul truc plus rapide à construire qu'une fusée en 4 semaines, c'est les décos de Noël le 1er novembre. Une précipitation dans la construction de la fusée qui allait être fatale pour Leica, car ils n'avaient pas prévu du coup de solution de retour, ça va dans l'espace et ça revient pas. A l'époque, un autre satellite était déjà en construction, c'était Spoutnik 3. Mais lui non plus, il était impossible de le faire prêt avant le mois de décembre. Leica était une petite chienne bâtarde d'environ 3 ans, elle pesait 6 kilos, elle a été trouvée dans les rues de Moscou. Le personnel qui s'occupait d'elle lui aurait donné plusieurs surnoms. Kudriyavka, Zutsuka ou Limutsuki, si je prononce correctement. Mais bien entendu, comme c'était trop difficile à prononcer pour un chien qui allait potentiellement être célèbre, ils se sont dit, on va peut-être changer le prénom. Ce mot russe, Leica, signifie aboyeur. Mais il peut également signifier un nom d'un chien bâtard qui ressemble à Yuski. Cet animal, Leica était extrêmement calme, docile, et c'est pour cette malheureuse raison qu'elle a été choisie. La presse américaine l'avait surnommé Mutnik. Mut qui voulait dire bâtard, et Nick qui est une référence à Spoutnik. Il l'appelait aussi un peu Curly qui est une référence à ses poils bouclés. Ouais. Senshi et Nerand ne fut pas choisie seule. Il y avait également Albina et Mouchka. Albina fut envoyée deux fois dans les tests à old altitude sur une fusée et Mouchka fut utilisée pour tester l'instrumentation et l'équipement autonome de survie. Les trois participaient au test de vol en vue de Spoutnik 2, mais seuls Leica étaient retenus, les deux autres n'étaient pas aptes. La question c'est pourquoi ils ont choisi trois femelles de base ? Bien, tout simplement parce qu'un mâle a besoin de lever la patte, donc prend plus de place dans une cabine. Spoutnik 2, vu de sa structure, elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à Spoutnik 1. La seule différence c'est qu'il y avait une petite cabine spécialement prévue pour le chien. Cette capsule était équipée d'un équipement autonome qui produisait du dioxygène et fournissait de la nourriture pour le chien. De nombreux appareils et capteurs étaient installés pour mesurer la température, la pression de l'habitacle, mais aussi des capteurs pour l'animal pour vérifier sa pression sanguine, le rythme cardiaque et plein d'autres choses. La capsule pressurisée de Spoutnik ne mesurait que 80 cm. Ils habituaient donc l'animal à être dans un endroit confiné avec des cages de plus en plus petites. Et l'animal pouvait se retrouver enfermé pendant plus de 20 jours dans une cage minuscule. Le chien était placé dans des centrifugeuses, comme on le voit avec les humains actuellement, des machines qui tournent à pleine vitesse pour l'habituer à l'accélération de lancement de la fusée. Ils étaient dans des machines qui faisaient beaucoup de bruit pour l'habituer aux bruits qui sont assourdissants. Elle devait résister aussi à de nombreuses vibrations. En bref, elle avait un entraînement militaire. Il fallut également l'habituer à manger du gel nutritif, la seule nourriture qu'elle pouvait avoir accès dans l'espace, qui est un mélange de plusieurs choses, donc de la gélatine issue de collagène, de tissus d'animaux, mélangé à une base de viande, de pain en poudre et de graisse. Il leur fallut apprendre également à supporter une tenue de cosmoteuse spécialement créée pour la jante canine. La combinaison laissait bien sûr passer la tête, les pattes, la queue, et était reliée à un système de fixation capitonné aux parois de Spoutnik. En bref, la chienne avait tout juste les moyens de se lever et de se coucher. Et à l'arrière de sa combinaison, elle avait un bac en caoutchouc pour récupérer les expréments. L'Eka fut installée dans sa cabine le 31 octobre 1957, mais elle sera dedans sans bouger, sans décoller, jusqu'au 3 novembre. Les gens qui aiment l'hiver, c'est trop de cul. Elle fut lavée soigneusement et désinfectée aux endroits où se trouvaient les électrodes. L'Eka était sous haute surveillance. De nombreux fils émanant de son costume devaient informer les scientifiques de toutes sortes de choses. Le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, ses activités motrices et sa pression artérielle. Il y avait également des spectromètres qui permettaient d'évaluer les rayons X et les ultraviolets émis par le soleil. Lors de la montée de la fusée, alors que la vitesse atteignait 28 km heure, le rythme cardiaque de l'Eka a fait une très forte augmentation. Avant le décollage, il était à 103 pulsations par minute. Pendant le décollage, il était à 240, c'est-à-dire plus du double. Lors du décollage, avec les bruits assourdissements et les vibrations colossales, l'Eka a commencé à halter furieusement. Désemparée et stressée, elle gigota furieusement, tandis que le rythme cardiaque augmentait encore plus. Lors de la grosse période d'accélération, elle se retrouva plaquée au sol. Une fois en apesanteur, il lui faudra 3 heures pour retrouver son rythme cardiaque normal, soit 3 fois plus que les essais au sol. On imagine aisément le stress énorme et la panique qui furent le sien lorsqu'elle se trouva seule dans cette situation. Tout de suite après sa mise en orbite, les réacteurs ne se sont pas séparés du satellite, ce qui entraîna rapidement des grosses augmentations, des graves problèmes de régulation thermique. Au bout de 4 à 5 heures de vol, l'habitacle atteint des températures extrêmes, 41 degrés Celsius. Comble de malheur, mais surtout à cause d'un manque de planification dû à la durée de construction de cette fusée, la fusée ne possède aucune protection contre les radiations du soleil. La température augmente encore plus. Leica n'a pu donner aucun signe de vie à partir de la cinquième heure. Plus aucune donnée ne sont apparues. Elle est morte bien avant que ses réserves d'oxygène n'aient été épuisées. Tout laisse à croire qu'elle est morte après être tombée dans le coma. Non sans avoir souffert de la chaleur et de la déshydratation. L'augmentation de température est donc responsable de sa mort, mais surtout de ses abrutis de Russe. Pourtant la version officielle qui a longtemps été donnée, c'est qu'elle est morte d'un poison qui avait été mis dans sa nourriture pour éviter qu'elle souffre. Même si de mettre un poison dans un animal consciemment, c'est horrible, ça restait quand même beaucoup plus politiquement correct que la vérité. En effet, après le lancement de Sputnik 2, les médias ont annoncé qu'il n'y avait pas assez d'oxygène pour plus de 10 jours, avec de la nourriture tout juste pour 10 jours également, et qu'il n'y avait aucune idée de retour. C'était l'apocalypse. Le public était outré. Ce fut tout de même avec cette expérience, le déclic, la prise de conscience et les manifestations pour le bien des animaux dans les essais scientifiques. Ce n'est qu'en 1998 que le responsable de la mission Oleg Gazenko émet des regrets concernant l'EIKA et sur le peu de renseignements qu'ils en ont tiré. Et c'est en 2002, lors du World Space Congress à Houston, que la vérité éclata. Le docteur Dimitri Malachemkov dévoile les véritables causes de la mort. Donc pas seulement le manque d'oxygène et de la nourriture qu'ils avaient prévue, mais surtout qu'ils avaient fait de la daube avec leurs fusées. Sputnik 2 s'est désintégré 5 mois plus tard, le 14 avril 1958, après 2570 révolutions autour de la Terre. Comme le satellite effectuait une révolution en 104 minutes, l'EIKA aura, enfin en tout cas sa dépouille aura, parcouru 100 millions de kilomètres avant de disparaître dans l'atmosphère 163 jours après son lancement. Toutefois, en étudiant ainsi les effets d'un vol orbital sur un être vivant, cela a permis aux scientifiques, aux soviétiques, quelques informations sur comment on pourrait avoir un vol habité par un être humain plus tard. L'URSS lança en tout 10 Sputnik. Le dernier Sputnik, le 10, fut envoyé en mars 61. Et c'était le cinquième Sputnik qui faisait office de test pour le programme Vosnok, vol habité. Cet engin a transporté un mannequin, Yvan, et une chienne, Zedvochka, qui veut dire petite étoile. Retour après 17 révolutions orbitales, c'est un succès. En tout, 13 chiens ont été utilisés pour des vols spatiaux. Mais l'EIKA est la seule à avoir été envoyée consciemment sans solution de retour dû au délai qui s'était fixé et à la folie de la personne qui a voulu faire ça dans une date limite. Le 19 août 1960, Sputnik V, premier Sputnik du programme Vosnok, a occupé deux chiennes, Belka et Strelka. Il y avait également un lapin, 40 souris, 2 rats, des mouches, même des plantes et des champignons. Et bien tout ce petit beau monde est revenu sur Terre, ça et sauf, après 18 révolutions orbitales en 107 minutes. C'était le premier vol spatial qui ramenait des êtres vivants. Et bien voilà, jeunes gens, cette vidéo est quand même plus longue que les autres. Et en plus, il faut bien suivre l'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'informations, des noms russes que moi-même j'ai du mal à prononcer, donc c'est compliqué de comprendre des fois. Mais je trouve ça très intéressant et je pense quand même que ça fait partie quand même de l'histoire de l'humanité. C'est très important de repenser à cette Laïka, de ce qu'elle a vécu, des conditions de crotte qu'elle avait pour rester polie. Heureusement, ça a fait prendre une prise de conscience. Mais c'est ça qui est un peu dommage avec les êtres humains, c'est qu'ils font une connerie. Même si on sait que c'est une connerie, ils la font et après on dit, ah mais c'est une connerie, il faudrait peut-être qu'on fasse différemment. Bah oui, oui en fait. Donc voilà, bon, c'est malheureux pour Laïka, mais grâce à elle, les scientifiques font quand même plus d'attention aux animaux, même si parfois certains ont encore des conditions de vie pas ouf. Mais bon, c'est déjà, on avance, on avance un petit peu, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo se aura plu, je vous dis portez-vous bien, bisous, soyez au p'tit de mich, bien moélo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada